Salut les amis, petit séjour en Dordogne, donc là on est sur la Dordogne même, avec Hugo, Mister a fait deux perches, Rock Vibe 2 pouces, coloris naturels. Et là il y a un petit black, vas-y, 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 ah non, c'est passé dessus, il en veut plus. Allez, à plus. Plutôt calme ce matin, on a eu quelques chasses de perches, je viens d'en faire une, une toute petite là, je suis un petit qui tec. Voilà, mais là c'est calme. On a eu quelques petites perches de ce matin, mais vraiment pas grosses, mais ça fait plaisir quand même. J'ai des petites perches, on va faire aller 15 cm, au Rock Vibe coloris crème, en deux pouces. Hop, nickel. Allez les amis, alors je vais toute perche, on va aller en lâcher, elle doit faire la vingtaine, une petite mémère. Hop, nickel. Salut les amis, donc ça y est, retour de pêche. Alors moi j'ai rien fait du tout, j'ai pas eu une tape, j'ai fait suivre deux petits blancs, deux petits black bass, pardon. Et Hugo, eh ben, la grosse qui a tort, on trouve une zone d'herbier, qui était super sympa. Donc aussi un petit peu abruti. Il fait suivre un brochet au Rock Vibe 4 pouces, coloris jaunes, on a entendu un gros vla ouf, raté, il est pas renu. Et puis donc il pêche avec deux cannes là, une pour le popper pour la perche, et puis la favorite X100 pour le brochet. Et donc du coup, avec le popper à perche, le Edora 55, plop plop plop, à la limite du courant et des herbiers, on a entendu le gros vla ouf, et coupé, brochet de 70 je pense, facile. Donc c'est un peu la loose en asticots là, mais bon, on a trouvé des brocs, on a trouvé des perches. On vous mettra les photos et le relise en fin de vidéo. Voilà. Allez, bah la suite demain, vous savez ce qu'on fera demain, c'est qu'on va revenir là. Allez, bonne journée les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501